Le pharaon égyptien Sheshonk envahit Israël. Dans la Bible, l'événement a lieu précisément 5 ans après la mort de Salomon, sous le règne de son fils, Roboam. La cinquième année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Egypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de Yahvé et les trésors de la maison du roi. Il prit absolument tout. Premier livre des rois, chapitre 14, versets 25 et 26. Cet extrait fixe l'une des plus anciennes dates à laquelle l'histoire biblique et l'histoire égyptienne se recoupent. C'est en cela qu'il est particulièrement important. Cette corrélation entre la Bible et l'histoire permet d'attribuer une date précise à la mort de Salomon. D'après la chronologie égyptienne, la campagne de Sheshonk remonte à 925 avant Jésus-Christ. Or, la Bible dit que Salomon est mort 5 ans plus tôt, c'est-à-dire en 930 avant Jésus-Christ. Ce qui prouve encore une fois que David et Salomon ont bien vécu au Xe siècle avant notre ère. Mais ces murs n'ont pas fini de révéler leurs secrets. Ces bas-reliefs, qui montrent des prisonniers enchaînés et des remparts, représentent les cités conquises par le pharaon Sheshonk en Israël. Geyser est l'une d'entre elles. Les archéologues y ont découvert la marque de fabrique de Salomon, une porte à triple tenaille. William Dever a dirigé les fouilles à la fin des années 1960. Il y a ici des traces de destruction très nettes. En bas, on a les pierres d'origine, plus ou moins in situ. Mais regardez au-dessus, les pierres sont très fissurées. À certains endroits, elles ont même été brûlées par un gigantesque incendie. Et en haut, la chaleur était tellement intense que le calcaire s'est transformé en chaud et qu'il a coulé comme de la lave. C'est la preuve évidente d'une destruction qu'on peut relier à la célèbre attaque du pharaon Sheshonk. Et si cette porte a été détruite par Sheshonk en 925 avant Jésus-Christ, elle a forcément été érigée sous le règne de Salomon, mort tout juste cinq ans plus tôt.